Bonsoir, bienvenue pour cette première rencontre du cycle Un Livre des Collections, qui est un nouveau cycle de rencontres organisées par la Bulac autour des nouvelles publications en sciences humaines et sociales mobilisant les logiques des études areales et donc des sources non occidentales pour faire de la recherche. Nous recevons aujourd'hui Augustin Jomier, qui est maître de conférence à l'INALCO et membre du CERMOM. Il vient de publier aux publications de la Sorbonne, pardon, les éditions de la Sorbonne, le nom a changé récemment, Islam, réforme et colonisation dans la collection Bibliothèque historique des pays d'islam, qui va donc nous présenter ce livre issu de sa thèse. Mais je profite de sa présence pour faire également une annonce d'une deuxième publication dans laquelle il a été engagé, qui est une publication plutôt d'ordre pédagogique, Le Maghreb par les textes, publié chez Hermann-Colin, et qui est une collection de documents pédagogiques, donc d'appui à l'enseignement, de sources arabes pour faire... Non, pas du tout, pas seulement... Arabes et européennes. Arabes et européennes, mais en tous les cas, qui donnent une place nouvelle aux sources arabes dans l'étude de l'histoire du Maghreb. Et cette place nouvelle faite aux sources arabes dans l'histoire du Maghreb est justement quelque chose qui est au cœur du travail d'Augustin Jomier et sur lequel nous voulions nous arrêter aujourd'hui. Alors, la thèse d'Augustin Jomier est sous-titrée « Une histoire de libadisme en Algérie, 1882-1962 ». C'est une thèse qui porte sur un territoire particulier de l'Algérie, qui est un territoire du Sud, le Mzab. L'hibadisme est lui-même une forme originale et peu connue de l'islam. Le Mzab, une région relativement peu étudiée de l'Algérie. La première question que je voudrais vous poser, Augustin, c'est comment est-ce qu'on en arrive à définir cet objet de recherche ? Quel est le cheminement intellectuel, et on va dire de vie, qui amène à se concentrer sur ce type d'objet ? Tout d'abord, bonsoir Benjamin, et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré d'être le premier à inaugurer ce cycle de conférences. Et donc, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe de l'ABULAC, spécialement le pôle médiation pour cette organisation, et aussi pour rester ouvert ces jours-ci. Le fait de garder des bibliothèques universitaires ouvertes est essentiel pour notre travail et celui de nos étudiants. Alors, merci de cette première question. En effet, a priori, et j'espère que le titre ne semble pas trop ardu, mais c'est vrai que c'est un sujet assez pointu. Je travaille donc sur l'ibadisme, une branche très méconnue de l'islam, qui n'est ni sunnite ni chiite, j'y reviendrai rapidement, et sur une région du nord du Sahara algérien, alors sur la région du Mzab, comme vous voyez là sur cette carte, je ne sais pas si ça vaut la peine que je me retourne. Non, vous devez regarder sur l'écran, sinon vous avez oublié. Alors, vous voyez, vous avez le Mzab, qui est à peu près à 600 km au sud d'Alger. Et en fait, à l'origine de ce projet, ce qui explique que je sois arrivé sur ce sujet pointu, c'est à l'origine que tout ça commence dans une bibliothèque. Ça tombe assez bien. C'est-à-dire qu'en 2007, l'année, en septembre 2007, je suis parti à Alger comme volontaire, comme coopérant, dans une bibliothèque universitaire. Et c'est au cours de ce séjour, cette année passée à Alger, qu'énormément de questions me sont venues à l'esprit. Je venais d'avoir mon agrégation d'histoire. Je ne connaissais pas spécialement bien l'Algérie. Et Alger m'a vraiment tout à fait fasciné. Et j'ai en même temps éprouvé une grande insatisfaction. C'est-à-dire que dans ce que je trouvais dans les bibliothèques, dans les librairies, je ne trouvais pas de réponse aux questions que j'avais, que je nourrissais sur l'histoire culturelle du pays, sur l'évolution de la culture algérienne pour la période coloniale, de l'islam aussi, de l'islam vécu. Et en février 2008, j'ai été invité au MZAB par un de mes collègues. C'est-à-dire que je travaillais avec beaucoup d'étudiants qui étaient vacataires. Et l'un d'eux, il était un peu considéré à part. Enfin, il était un peu mis à part par les autres puisqu'il faisait partie de cette minorité, donc ibadite et berbérophone du MZAB. Et on était devenus assez amis. Il m'a invité dans la région. Et j'ai été là aussi tout à fait fasciné. Et j'ai encore une histoire de bibliothèque. Grâce à lui, réalisé que dans cette région magnifique, j'y viendrai à l'instant, mais dans cet ensemble d'oasis du nord du Sahara, se trouve tout un ensemble de bibliothèques qui témoignent d'une culture lettrée très ancienne, très riche. Et en un mot, j'ai été tout à fait fasciné. Et puis, j'ai tout de suite saisi qu'il y avait là des sources. Et du coup, l'idée m'est venue d'essayer de répondre aux questions que je m'étais posées à Alger à partir des sources que je trouvais dans cette région si intrigante, si intéressante. Et donc, j'ai choisi, alors je donne en quelques minutes quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs mois, mais j'ai choisi de prendre cette région comme observatoire des transformations sociales, culturelles qu'avait connues l'Algérie pendant la période coloniale, c'est-à-dire, je tiens rappel, la conquête d'Alger commence en 1830 et l'Algérie est indépendante en 1962. Donc voilà, c'est essentiellement cette période-là qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Je profite de ces premières minutes passées pour donner des éléments de contexte, puisque là, on est bien passé de l'abstraction d'un lieu de recherche à la réalité du terrain, pour aussi donner quelques éléments de précision sur le contexte dans lequel nous parlons tout de suite. Nous sommes seuls devant un amphi de 200 places dans lequel seule une collègue nous permet d'avoir la sensation que nous ne sommes pas seuls, mais en fait, je me rends compte au même moment qu'en fait, une quarantaine de personnes nous écoutent sur YouTube. Donc, à vous, 40 qui nous écoutez, je précise que cette abstraction de cette conférence confinée est en quelque sorte corrigée par l'outil de chat dont vous disposez sur YouTube. et n'hésitez pas, en fait, à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence. Et disons, je me ferai le messager de vos interrogations et de vos questions pour les poser à Augustin Jomier et qui permettra ainsi de garder un semblant de communication directe et d'interaction au cours de cette rencontre d'un genre, disons, inédit, au moins pour nous. Alors, merci déjà pour cette première perspective d'approche. Mais si je comprends bien, la découverte du terrain est venue après des questions auxquelles vous cherchez à répondre. Et si je vous ai bien lu et je vous ai bien entendu, ces questions, c'est en fait un constat d'ordre historiographique sur l'état de la recherche, l'état de la connaissance en Algérie, sur l'histoire de l'Algérie et sur les types de problèmes et donc les types de sources à mobiliser pour écrire une histoire nouvelle, inédite, de l'Algérie à l'époque coloniale. Oui. Alors bon, là, j'en avais pas forcément conscience. En commençant, c'est un long processus. Ce livre est tiré de ma thèse soutenue en 2015, qui a ensuite été en grande partie réécrite. Donc tout ça est... Voilà, c'est tout ça à macérer. Mais en effet, je... Alors en fait, ce livre s'inscrit dans... Par de deux... Enfin, il est à la jonction de deux grandes questions, de grands champs historiographiques. Un premier qui, en effet, est celui de l'histoire coloniale de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, la période coloniale et plus largement des sociétés coloniales. Et un autre, mais dont on pourra parler ensuite, puisque ce n'est pas directement lié à cette question des sources, qui est la question du réformisme musulman, qui est une des grandes questions de l'histoire contemporaine de l'islam. Alors en effet, disons que l'histoire de l'Algérie à la période coloniale connaît un très fort renouveau. Nous sommes de nombreux collègues de par le monde à l'étudier. Et depuis, disons, le début des années 2000, on a un renouveau qui est placé sous le label un peu du renouveau des études impériales, des études coloniales, et qui a vu aussi bien de nombreux travaux travailler en amont, enfin, remonter sur l'histoire de l'Algérie coloniale au XIXe siècle, alors qu'au départ, on avait surtout des travaux centrés sur le mouvement national et sur la guerre d'indépendance. D'autres travaux se sont beaucoup développés d'une histoire sociale, du politique, et d'autres beaucoup sur l'histoire de l'État colonial. Alors, pour ma part, je suis, à travers le constat que j'ai fait sur le terrain au tout début de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il était relayé, en fait, par un certain nombre de critiques qui sont portés contre la façon dont, en général, on écrit l'histoire de l'Algérie coloniale, en critiquant le fait que les sources coloniales, les sources produites par les acteurs européens et par l'administration coloniale sont, en général, centrales, et surtout, plus que les sources, les questionnements que ces sources conduisent à porter sont centraux, c'est-à-dire qu'on peine à sortir d'un face-à-face franco-algérien, que l'on peine à comprendre la façon dont les Algériens ont traversé le moment colonial. Alors, la question de leur agency, comme on dit, c'est-à-dire de leur marge de manœuvre face à la domination coloniale est une question centrale pour tous, mais il semblait qu'on pouvait mobiliser de nouveaux types de sources pour essayer de répondre à ces questions. Et du coup, la proposition que j'ai formulée, et encore une fois, nous sommes plusieurs à essayer de trouver des réponses, alors la mienne, ça a été de proposer de lire la situation coloniale, cette situation de domination, à partir de... Alors, j'ai formulé ça dans mon livre, j'ai repris une formule de Jacques Berck, à partir de l'intérieur, l'intérieur du Maghreb, donc à partir de l'intérieur du pays, c'est-à-dire à partir du Sud, de territoires assez peu connus, peu travaillés, parce que ce sont des territoires dans lesquels il y avait en fait extrêmement peu d'Européens, et à partir de ce que j'appelle de sources islamiques. Des sources islamiques, c'est-à-dire des sources produites par les acteurs du champ religieux, donc principalement des savants musulmans, ce qu'on appelle en... La version francisée, c'est oulema, les oulema, les spécialistes du savoir religieux. Et voilà, essayer donc de dépasser ces apories, de répondre aux critiques grâce à ces sources, puisqu'elles permettent de... Enfin, à travers ces sources, on voit comment les Algériens ont mobilisé les ressources de ce qu'on pourrait appeler rapidement la tradition islamique comme outils pour appréhender les changements qui leur arrivaient, comme façon de les penser, comme façon de réagir, et cela permet... Alors, j'utilise aussi des sources coloniales, j'utilise les deux, j'ai encore plus à peu près moitié de sources européennes, moitié de sources arabes, cela permet de dépasser la focalisation sur les sources coloniales, en fait, elles se complètent vraiment très, très bien, et ça permet... Alors, peut-être, je peux donner rapidement quelques résultats dans ce sens, ça permet de montrer comment, justement, dans ce contexte colonial, cette communauté ibadite, berbère du Mzab, alors communauté que les Français ont appelée très vite mozabite, comment elle s'est construite, alors c'est une construction, je montre, qui est politique, politique, juridique, religieuse, pardon, religieuse, économique. Cela permet aussi de montrer les espaces de projection, de circulation multiple de ces acteurs algériens pendant la période coloniale, c'est-à-dire que ça permet de dépasser les frontières qui sont devenues les frontières nationales algériennes et le face-à-face avec la France pour les voir circuler, en fait, dans un espace moyenne orientale, beaucoup plus large. Oui, c'est peut-être un élément à préciser pour le fait que la communauté ibadite est une communauté transnationale. Tout à fait, oui, alors, cette image le montre, vous avez là en gras les principaux points, les principaux centres d'implantation ibadite dans le monde, donc c'est moins d'un pour cent des musulmans, mais vous avez des ibadites donc à Oman, dans le sud-ouest, est, pardon, de la péninsule arabique, dans le Jebel Nefoussa, au sud-ouest de Tripoli, dans l'île de Djerba, au sud de la Tunisie, et donc dans le Mzab, dans le sud algérien, ainsi qu'à Zanzibar, dans l'est de l'Afrique, mais qui est hors champ, ici. Donc, des échelles, des espaces de projection multiples, et aussi une question qui m'intéressait énormément et qui, là aussi, répondait à des propositions, qui va dans le sens de propositions formulées par des collègues, c'est la question des multiples temporalités dans lesquelles les Algériens ont vécu, c'est-à-dire le moment colonial, c'est-à-dire comment l'expliquer simplement, essayer de penser, voilà, le changement de leur rapport à l'histoire, la façon dont des ressources, des institutions héritées de périodes antérieures, des ressources mémorielles, ont pu leur servir à se repérer. Alors, en fait, très concrètement, ça peut être tout simplement au Mzab, vous aviez un ensemble d'institutions locales, religieuses ou non, donc, en fait, chacune des villes du Mzab, donc le Mzab est composé de, donc c'est une grande vallée sèche dans le désert, voilà, là vous avez un exemple, une grande vallée sèche avec sept ksour, donc sept villes fortifiées, des bourgs fortifiés, là vous avez celui de Benizgan, et qui sont, autour desquelles on trouve aussi des oasis, comme sur cette photographie. Et en fait, dans chacun de ces ksour, les institutions héritées de la période médiévale et moderne, ce sont, donc, un cercle de savants musulmans, d'Ouléma, et un cercle de notables qui dirigeaient la vie de ces communautés. et en fait, ces institutions ont perduré pendant la période coloniale, et donc, un des enjeux, c'était d'essayer de comprendre, là vous avez la vallée avec les cinq d'Ersor, les deux autres sont plus loin, donc l'enjeu, c'était de comprendre comment ces institutions ont perduré, ont été, en fait, réinterprétées pour, justement, et ont servi dans la construction de cette communauté en contexte colonial. Voilà, donc pour un exemple de ces temporalités, enfin, de ces institutions qui datent de périodes ban antérieures, mais qui, et dont l'évolution permet de mieux comprendre les évolutions de la société algérienne. Est-ce que je dis un mot du deuxième grand champ dans lequel intervient mon livre ou ce sera trop ? Non, non, je pense que ce sera utile. Donc là, à travers ce cas d'étude, il s'agit donc, comme je viens de l'expliquer, de proposer d'écrire différemment ou d'une façon nouvelle l'histoire de l'Algérie à la période coloniale à partir de sources locales et aussi d'un cas tout à fait, enfin, très local, même s'il est aussi transnational. Et il s'agit aussi de reprendre à nouveau frais une des questions majeures, si ce n'est la question majeure de l'histoire contemporaine de l'islam, qui est celle du réformisme musulman. En fait, cette formule de réformisme musulman, elle est apparue dans l'islamologie de langue française dans les années 1930. Et depuis, entre l'islamologie, l'histoire, la science politique, elle n'a cessé d'être débattue. Alors, c'est un peu un serpent de mer, je ne vais pas vous résumer tous les débats. Simplement, en gros, on part d'une situation où les islamologues des années 30 et nos ancêtres islamologues ont pensé, en étant très tributaires des discours des oulémas sunnites de l'époque, le réformisme comme un fait structurant de l'islam qui remonterait à son prophète Mohammed et qui aurait été réactivé régulièrement par la communauté dans l'idée de faire en sorte que la foi et les pratiques des musulmans reviennent à leur pureté supposée originelle. Alors, pour ma part, je participe à une réflexion davantage sur les liens entre l'émergence du réformisme que du coup, je vois vraiment comme un phénomène très contemporain, même s'il est ancré dans des façons de penser le changement en islam bien plus anciennes. Donc, une réflexion sur les liens entre l'émergence du réformisme et le contexte colonial, ce qui fait la jonction évidemment des deux grandes questions. Ma contribution, alors je passe rapidement sur tous les débats, contribue en fait d'une part à sortir le réformisme de l'islam sunnite. Alors, on sait qu'il y a eu aussi un réformisme chiite depuis quelques décennies, mais sa variante ibadite était encore méconnue. Et surtout, ce que j'essaie d'argumenter dans mon livre, c'est que le réformisme est une conséquence de la déstabilisation du champ religieux, des savoirs et des institutions sur lesquelles était assis le groupe des Oulémas dans la région. Déstabilisation alors par la colonisation et l'administration coloniale, mais aussi par d'autres phénomènes propres au XIXe siècle, notamment la révolution des transports et l'apparition de l'imprimerie de langue arabe, quelque chose sur lequel on reviendra, je pense. La deuxième idée que je défends et que j'espère démontrer, c'est que le réformisme est un... Alors, loin d'être un donné éternel de l'islam, mais ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ce que je montre, c'est qu'il s'agit vraiment d'une co-construction, un phénomène d'interface construit en fait dans des échanges entre les lettrés ibadites, des savants orientalistes et des administrateurs, des experts de l'administration coloniale et qui émergent en fait assez tardivement. En général, on voit le réformisme comme quelque chose des années 1870-80 et là, dans le cas de l'ibadisme omzable, le mot réforme qui est islah devient vraiment un slogan central seulement dans les années 1930 et si on va plus précisément et ça donnera, je pense, une idée précise de ce que je veux dire, en fait, le terme apparaît en fait par un jeu de traduction, il devient central par un jeu de traduction, c'est-à-dire qu'au moment du Front populaire, Front populaire qui porte d'énormes projets de réformes pour l'Algérie, les débats dans la sphère publique en Algérie sont polarisés sur cette question et les oulémas en fait traduisent réforme par islah, le terme qu'on traduit par réformisme musulman qui en fait parle aussi de réforme politique et c'est ce terme et tout cet engagement réformiste qui en fait leur permet d'entrer dans la sphère publique et de se présenter comme les dirigeants de leur communauté, les dirigeants politiques et les interlocuteurs vis-à-vis des Français et donc je montre comment c'est un discours d'interface. Alors là, c'est un peu grossier mais dans le livre c'est évidemment beaucoup plus précis. C'est grossier mais avec cet exemple, je pense qu'on peut bien donner à comprendre le fait que l'historiographie dans laquelle vous vous inscrivez, c'est une historiographie qui, donc en dépassant ce face-à-face coloniale, va s'inscrire, alors là je reprends ma casquette de bibliothécaire pour faire la promotion disons de deux revues qui font un peu un état de ces chantiers récents. Donc les Annales qui en 2017 ont publié un dossier qui revisite cette histoire de la colonisation en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, en parlant d'histoire enchevêtrée et un numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine en 2016 dans lesquelles vous aviez publié qui parlaient d'histoire désenclavée, de désenclaver l'histoire de l'Algérie et là, en montrant bien comment le croisement de la logique coloniale et de logique transnationale, que ce soit celle de la dynamique religieuse, de la réforme ou que ce soit celle de l'ibadisme, permettent à travers l'échelle locale d'aborder de façon beaucoup plus différente des phénomènes beaucoup plus larges que cette simple échelle locale. Donc là, on a un jeu de superposition d'échelle et ce qui m'intéresse aussi dans votre démarche, c'est que pour faire ça, vous partez de sources que vous allez chercher dans un cadre extrêmement localisé et vous avez un très long développement dans l'introduction de la thèse et aussi du livre sur cette notion de sources locales auxquelles vous donnez la notion de sources vernaculaires. Alors j'aimerais bien vous entendre à ce sujet et ça m'intéresse d'autant plus qu'en fait, un établissement comme la Bulac, donc Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations en voulant être au service des études aréales, c'est-à-dire de tout le champ des disciplines qui s'intéresse à des mondes étrangers et à des systèmes disons linguistiques et culturels différents, veut le faire en donnant aux chercheurs des outils qui sont de la documentation que nous-mêmes nous appelons vernaculaire. Alors ce concept de vernaculaire, il est anthropologique, il est linguistique. Chez nous, il prend une forme en fait qui est relativement simple. documentation vernaculaire, c'est une documentation qui a été publiée sur le terrain d'études. Donc pour nous, c'est une documentation qui a été publiée hors de l'Europe occidentale ou hors de l'Amérique occidentale. Longtemps dans le fonctionnement des études orientalistes ou de la bibliothèque des langues orientales ou de la Bulac jusqu'encore récemment, on s'attachait beaucoup aux langues dans lesquelles les documents ont été publiés et donc étaient conçus comme documentation orientaliste ou documentation vernaculaire, des documentations en langue non occidentale. L'état de l'édition puis aussi des réflexions et des échanges que nous avons avec les chercheurs nous a amenés à élargir ce concept pour beaucoup plus penser à ce qui se publie et ce qui circule dans la communauté donnée quelle que soit la langue. Donc c'est sûr que dans un terrain comme l'Afrique par exemple, l'anglais, le français voire le portugais ou l'espagnol selon les histoires coloniales et les histoires modernes peuvent être porteurs de visions du monde, de publications et de savoirs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec une vision européenne du monde et donc cette vision vernaculaire elle est très ancrée pour nous dans la documentation issue d'un terrain et là j'ai l'impression que c'est une logique très proche que vous avez vous dans votre démarche d'identification de la source vernaculaire pour ne pas l'appeler autrement et que vous confrontez aux sources coloniales. Merci de cette question c'est vraiment tout à fait intéressant en effet je dirais que moi j'ai parlé de sources vernaculaires par opposition aux sources coloniales mais dans mon cas les sources coloniales peuvent être tout à fait peuvent être tout à fait produites sur place aussi c'est-à-dire que les administrateurs coloniaux étaient sur place donc la distinction n'est pas exactement la même et du coup je suis davantage parti de la question de la langue donc voilà ces sources vernaculaires ces sources locales ce sont plutôt des sources en arabe et ou bien du producteur essayer de savoir qui qui a produit ces sources et si ce sont des algériens alors en l'occurrence des personnes des membres de la communauté mosabite là je parlais de sources de sources vernaculaires cela dit la limite entre les deux n'est pas n'est pas du tout n'est pas du tout net et figé une bonne fois pour toutes puisque oui mais alors c'est ça c'est-à-dire que d'une part elle n'est pas net et figé parce que des membres de la communauté étaient investis dans l'administration coloniale vous aviez toute une série d'auxiliaires ce qu'on appelait à l'époque des auxiliaires indigènes qui est les cadis les caïds qui produisent de la documentation administrative des sources coloniales mais qui sont originaires de la région et qui écrivent souvent en arabe d'ailleurs ces sources donc on a des sources coloniales en arabe et l'autre point c'est que voilà on ne peut pas non plus fétichiser les sources en arabe comme étant l'indice d'un pur discours local puisque pas mal de ces sources sont aussi coproduites c'est-à-dire que pour donner un exemple très simple on peut avoir des manuscrits qui sont écrits à la demande d'administrateurs ou de savants orientalistes qui essayent de se renseigner sur la région et puis il y a aussi évidemment la question à mesure que la période coloniale avance de la formation et alors pour un certain nombre de lettrés de la région qui étaient scolarisés aussi en français dans des écoles françaises alors ils étaient peu nombreux mais ils existent malgré tout évidemment là aussi on ne peut pas enfin ce sont des sources locales mais en même temps elles ne sont pas forcément il semble que ça plaide pour cet élargissement de la notion de source articulaire au-delà de la seule source en langue originale disons et qu'on est vraiment dans une logique de creuset de logique géographique de territoire d'hybridité et que du coup la proposition faite par Romain Bertrand au début de la décennie précédente avec l'histoire à parts égales qui était un ouvrage sur le l'arrivée des Européens en Indonésie disons dans l'architecte en Indonésien en mobilisant des sources javanaises c'est ça et aussi en inscrivant disons cet événement dans un récit historique qui est le récit historique javanais du point de vue de l'histoire et des grandes consciences de la pallidisation européenne et du coup Romain Bertrand j'espère ne pas trahir sa pensée mais voilà prenez donc un corpus de sources javanaises comme étant l'indice de la vision que les javanais ont eu de cet événement et évidemment dans le cas du Mzab c'est différent puisque les populations d'Algérie connaissaient depuis longtemps les Européens avec lesquels elles échangeaient et puis surtout comme je viens de le dire les sources de langue locale peuvent être tout à fait mêlées à l'appareil de l'administration coloniale enfin voilà on n'a pas de ce n'est pas du tout l'indice de de monde de monde étanche l'un à l'autre dans mon cas alors du coup cette discussion sur les sources nous amène je pense peut-être dans une abstraction qu'on peut corriger par sans doute une description de à quoi ressemblent les lieux de conservation de ces sources disons comment vous avez été mis en contact avec ces sources dans la vallée du Mzab puisque vous consacrez même en fait un chapitre entier à ce fonctionnement de ces bibliothèques qui s'inscrivent dans un système communautaire local très particulier est-ce qu'avant je ne serais pas bien que je raconte rapidement de quoi parle le livre si 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 je pense parce que là aussi ça permettra de descendre de l'abstraction en fait ce livre commence en 1882 puisque c'est le moment où la région est placée sous administration coloniale directe les français étaient déjà présents à travers un protectorat enfin une sorte de protectorat depuis depuis quelques décennies mais donc 1882 l'administration coloniale l'armée en fait entre dans la région et donc je travaille en fait je suis on va dire le parcours de trois générations d'oulémas de savants musulmans de ce moment-là jusqu'à l'indépendance et même un petit peu au-delà de l'indépendance l'ouvrage en fait esquisse d'abord le fonctionnement des institutions locales avant la période coloniale et la façon dont le champ religieux et politique locale a été déstabilisé par l'arrivée des européens puis en fait on a vraiment le cœur du livre est sur la période de l'entre-deux-guerres où je montre comment émerge alors c'est un chapitre d'histoire intellectuelle puis un chapitre d'histoire plutôt sociale et culturelle où je montre les modalités d'émergence du slogan réformiste et d'une nouvelle figure d'oulémas c'est-à-dire que les savants musulmans réformistes de l'entre-deux-guerres sont vraiment d'un style extrêmement différent ils sont dans une rupture culturelle très forte avec leurs prédécesseurs donc c'est ce que je montre dans les chapitres 2 et 3 avant d'envisager de façon assez précise les divisions que ces évolutions provoquent dans la société locale et à travers ces divisions donc entre ceux qui se sont voulus des réformistes et ceux qui se sont voulus des conservateurs ce sont les alors c'est en arabe mais c'est la traduction des étiquettes locales que se sont données ces acteurs à travers l'analyse de ces divisions je en fait je montre comment se construit une communauté nouvelle un nouveau leadership politique des nouvelles identifications donc ça c'est dans le chapitre 4 et le chapitre 5 qui porte qui envisage ces questions-là non plus à travers les divisions de la communauté mais à travers les relations de la communauté avec la majorité sunnite et leur renégociation le chapitre 6 approfondit ces questions à travers les évolutions en fait ces deux questions des chapitres précédents à travers la question des pratiques culturelles j'essaye de voir comment cette réforme a transformé profondément les pratiques rituelles la religion ordinaire disons des ibadites du Mzab et ensuite le livre repart un peu dans les années 40 50 60 pour les trois derniers chapitres où là j'envisage à la fois sur un plan d'histoire économique et politique la façon dont les oulémas réformistes qui avaient émergé donc dans des échanges entre le Mzab le Caire et Tunis et Alger dans les années 1920 1930 la façon dont ils parviennent à prendre le leadership sur les institutions religieuses et politiques locales notamment grâce à l'aide de toute une diaspora commerçante d'origine mosabite qui s'est développée à la faveur du développement du capitalisme colonial et donc je montre la façon dont ils investissent les institutions politiques vernaculaires et coloniales et dont ils parviennent à les dominer et ce jusqu'au milieu des années 60 même par-delà l'indépendance du pays voilà donc un peu pour l'histoire rapidement de ce que raconte ce livre j'espère que c'était clair non non mais du coup on a bien vu l'étoffe d'histoire sociale en fait que prend cette étude au-delà des au-delà des questions on va dire d'ordre plus culturelle ou intellectuelle qui ont pu modifier alors j'ai vraiment essayé de ne pas dissocier l'histoire intellectuelle l'histoire sociale et l'histoire économique les ressorts les ressorts sociaux et économiques étant vraiment indispensables pour comprendre ces évolutions intellectuelles et religieuses les évolutions intellectuelles et religieuses à l'oeuvre dans la période et du coup à travers ces questions sociales culturelles c'est beaucoup la matérialité des sources en effet je reviens à la question que vous me posiez oui du coup on va ressortir donc de cette bibliothèque universitaire abstraite qui vous avez fait quitter Alger pour arriver donc du coup à ces bibliothèques on va dire ces bibliothèques j'allais dire réelles mais ces bibliothèques comme lieu agi socialement Homsab et donc qui vous ont donné à la fois une occasion d'observation de cet objet d'étude de cette société mais aussi accès très concrètement aux documents aux sources et qui ont permis de faire une analyse historique du phénomène oui tout à fait alors c'est des bibliothèques et aussi tout un ensemble de gens que j'ai appris à connaître sur place notamment grâce à ces bibliothèques d'ailleurs j'y reviendrai en fait ce qui est tout à fait intéressant et j'ai mis du temps à le comprendre en faisant mon travail c'est que j'avais face à moi pour la documentation coloniale disons de langue française j'avais quelque chose d'assez cohérent et pas très compliqué à appréhender dans ces conditions de production pour les sources arabes en fait j'avais une gamme de sources extrêmement variées c'est à dire à la fois des formats des types de sources des rationalités extrêmement des genres extrêmement différents et tout ça m'a longtemps paru éparpillé en réalité en fait ce qui est derrière cela c'est que la période sur laquelle je travaille de la fin du 19ème jusqu'au milieu du 20ème est une période de transformation profonde de la culture lettrée de la culture des bibliothèques et du coup en fait c'est ça que j'avais sous les yeux matériellement à travers ces documents ces textes ces livres c'est une culture qui se transforme totalement et en fait le réformisme est le nom de cette transformation alors en effet j'ai par exemple dans mon corpus des sources manuscrites qui sont en fait les dépositaires les traces d'une culture très ancienne dans la région alors Homsab une culture lettrée s'est développée qui a conduit à la fondation en fait d'énormément de petites bibliothèques alors c'est souvent une pièce deux pièces à l'origine c'est même ce qu'on appelle une chisana une armoire mais donc dans des lieux de vie privés c'est des bibliothèques domestiques ou il s'agit de bibliothèques qui sont dans des lieux publics religieux communautaires alors les deux les deux c'est à dire que en fait l'association Abu Ishaq Tfayesh qui est donc une association de préservation du patrimoine ébadite évalue environ le nombre de bibliothèques dans la région à une quarantaine qui conserverait à peu près 13 000 manuscrits donc ça c'est les chiffres aujourd'hui et ces bibliothèques les plus anciennes elles remontent a priori à la plus ancienne trace qu'on a c'est du XVIe siècle donc ce sont pour beaucoup soit des bibliothèques de mosquées soit des bibliothèques de si vous voulez de clans tribaux ce qu'on appelle la achira donc une fraction tribale un ensemble de familles qui se réclament d'un ancêtre commun soit des bibliothèques individuelles qui deviennent souvent des bibliothèques familiales qui sont en fait les bibliothèques de shir donc de savants musulmans qui à leur mort en général ont institué leur bibliothèque en habbous alors c'est le mot maghrébin pour le waqf oriental c'est-à-dire ils en font un bien de main morte une bibliothèque qui n'est ni ni divisible ni cessible et et qui en général est adossée aussi à un capital qui permet qui permet l'entretien de cette bibliothèque donc évidemment ces structures ont connu en fait des transformations assez profondes et moi concrètement j'ai surtout travaillé dans des bibliothèques d'associations qui prennent en charge la préservation l'inventaire la numérisation même parfois de ce patrimoine donc j'en ai cité une mais voilà en fait il y en avait trois principales grâce auxquelles j'ai pu travailler et aussi grâce aux bibliothécaires aux directeurs de ces institutions et c'est des lieux qui sont largement ouverts comme ça à l'accès de quelqu'un arrivant disons avec une démarche académique ou ce sont disons des entrées des accès qui se négocient par un travail de terrain disons de connexion de relations bon évidemment il y a un travail de relations à établir mais non globalement j'ai été extrêmement bien accueilli dans l'immense majorité des cas par des par des des gens soucieux en fait qui valorisent le travail académique le travail intellectuel soucieux de faire connaître l'existence de la communauté et de sa tradition lettrée hors des frontières de l'Algérie et des gens en fait qui il y a tout un réseau qui n'est pas très grand mais qui est quand même dense qui est bien soudé de d'études qui est animé qui est animé aussi bien par des des lettrés du Mzab que par des que par le ministère de la culture Omanet et puis tout un ensemble de collègues universitaires d'Europe d'Amérique du Nord même du Japon et du coup tout ça alors tout n'est pas idéal mais globalement on travaille plutôt en bonne entente et l'accès en tout cas au terrain de ces bibliothèques n'est pas difficile il faut arriver à entrer en Algérie avoir un visa mais une fois qu'on est sur place non non on reviendra peut-être plus tard dans la discussion ou en fonction des questions qui nous sont posées je crois qu'on a une petite coupure de la retransmission en direct mais là nous sommes revenus en ligne donc que les spectateurs n'hésitent pas à utiliser le chat pour nous interroger si besoin donc on reviendra peut-être plus tard sur cette dimension de tradition vivante ou d'exploitation ou de valorisation patrimoniale de cette tradition aujourd'hui mais vous aviez commencé à évoquer ces transformations de la culture lettrée en parlant donc d'abord déjà de l'héritage manuscrit et des sources manuscrits qui sont disponibles peut-être c'est un point que vous vouliez développer oui tout à fait et ça et ça me fait penser que j'ai pas mal d'images que je n'ai pas montré en fait la grande figure sur laquelle ouvre mon livre c'est alors j'ai la diacritique du H n'est pas passée donc Mohamed Atfayesh donc c'est la grande figure le grand shir ibadit du Maghreb de la deuxième moitié du 19e siècle et c'est lui en fait qui est le personnage clé au moment où les français arrivent dans la région enfin le personnage clé dans le champ religieux j'entends et en fait Atfayesh est intéressant alors je j'ai peu travaillé directement sur ces oeuvres mais mais j'ai travaillé sur la façon dont elles ont circulé en fait à l'époque et la façon dont il s'inscrit ou pas dans les traditions les traits préexistantes et en fait Atfayesh poursuit une tradition de glosse de commentaire une tradition de polygraphie héritée de la période moderne très partagée en fait avec l'islam sunnite de l'immense majorité des musulmans du Maghreb et vraiment ces ouvrages participent complètement de cette tradition donc ce sont des ouvrages souvent extrêmement longs qui sont des commentaires d'oeuvres écrites par des chirs de génération antérieure parfois même des commentaires de commentaires ou bien des abrégés des commentaires d'abrégés enfin on a vraiment une tradition de la glosse qui est très forte ça peut être aussi c'est pour beaucoup des ouvrages liés au hadith c'est-à-dire à la science des traditions du prophète les traditions rapportées sur les faits et les dires du prophète et de ses compagnons donc il y a une science centrale dans les savoirs islamiques c'est aussi très lié au fiqh donc la science juridique en islam et en tout cela alors je vais assez rapidement mais en tout cela Atfayesh est vraiment l'héritier d'une culture qui a émergé vers le 15e 16e siècle et qui s'est même sans doute avant mais qui s'est développé au Mzab à partir du 15e 16e siècle et en même temps Atfayesh introduit aussi quelques ruptures qui sont tout à fait intéressantes et qui vont avoir des conséquences dans la suite de mon histoire et ce sont des choses qu'on voit très bien à travers des documents qui sont conservés à la Bulac justement tout à l'heure vous avez dit que vous avez mis en valeur le fait que j'ai fait du terrain que les sources sont pour beaucoup à trouver au Mzab mais en fait aussi des sources du Mzab en France à la BNF à la Bulac et notamment alors du Shire Tfayesh il y a deux types de documents dont on peut parler qui sont vraiment intéressants c'est d'une part un ensemble de manuscrits de fiqh donc en fait un commentaire de la jurisprudence Sibadit que Tfayesh a écrit alors je ne sais pas exactement je pense qu'il l'a écrit dans les 1860 70 mais en tout cas la copie qui est conservée à la Bulac c'est tout à fait intéressant c'est une copie en fait qui a été c'est tout un ensemble de manuscrits qui ont été copiés à la demande de l'administration coloniale en fait pour un professeur de droit de l'université d'Alger qui était lui-même aussi magistrat en fait il était magistrat et chargé de cours à l'école de droit de ce qui allait devenir l'université d'Alger qui s'appelle Zeiss le président Zeiss et en fait j'ai trouvé dans les archives à Aix aux archives coloniales toutes les toutes les tractations qui sont derrière ces manuscrits et qui permettent de comprendre comment ils ont été copiés pour qui pourquoi à quel coût aussi d'ailleurs et on comprend qu'en fait l'administration a eu besoin de ces manuscrits pour aider les juges français qui en fait cassaient les décisions des tribunaux ibadites en appel d'accord donc c'est dans une vraie logique de codification et non pas du tout d'histoire du droit c'est pour alors pas de non il y a une logique d'histoire du droit de mise par écrit d'un droit qui est le droit qui est agi quotidiennement dans des tribunaux sous la tutelle de l'administration coloniale alors il était déjà mis par écrit disons c'est une logique d'expertise de connaissance qui permet aux juges français de comprendre un peu de quoi ils retournent oui sans codification pour autant pas comme pour les maléquites et l'autre logique c'est aussi une logique d'histoire puisque ZEISS a donné des cours sur le droit ibadite à la faculté enfin à l'école de droit d'Alger dans les années 1890 ce qui est intéressant en fait c'est que derrière ça derrière ces manuscrits il y a toute la une énorme transformation du champ religieux ibadite qui est en jeu c'est-à-dire qu'en fait on a toute la façon dont les français ont institué une justice ibadite ont nommé des caddies qui tous étaient les élèves d'Adfayesh et dont la jurisprudence c'est-à-dire la vision du droit d'Adfayesh s'est mise à prévaloir à travers ces tribunaux coloniaux c'est Markama donc les tribunaux de droit musulman coloniaux donc voilà ça c'est un j'espère que c'est clair c'est vraiment c'est un peu un de ces enclencheurs qui font que la place des lettrés est bouleversée dans la société et que le slogan de la réforme va être une réponse à ces bouleversements quelques décennies plus tard mais aussi le corpus que vous évoquez illustre le fait qu'il y a un vrai intérêt on va dire des chercheurs des savants orientalistes de l'époque pour pour ces savoirs ibadites que ce soit du commentaire religieux ou que ce soit du fir quoi que ce soit du droit religieux et de fait dans les corpus de manuscrits arabes de la Bulac ces documents ibadites sont relativement nombreux à toute proportion de la place de l'ibadisme dans l'islam on a un corpus qui est relativement important à la Bulac ibadisme maghrébin surtout en ce qui concerne les manuscrits et ce que vous évoquez là en fait permet de l'expliquer par le contexte de l'orientalisme colonial qui a donné une curiosité un intérêt pour la collecte de ces types de documents alors j'en profite pour préciser que ces documents ne sont que partiellement accessibles actuellement sur notre bibliothèque numérique carréale sur la BINA dans laquelle nous mettons nos documents en ligne ou sur Internet Archive nous avons un corpus de manuscrits ibadites maghrébins qui ont été mis en ligne très récemment au cours des tous derniers mois qui sont le résultat de manuscrits que nous avons numérisés cet été qui sont des manuscrits qui avaient été achetés aux descendants du libraire Paul Götner et de sa femme Varburga Seidel Frédéric Seidel Götner qui avait donc disons hérité de la collection de manuscrits de ses parents et dans lesquels ces manuscrits maghrébins ibadites sont très bien représentés donc il y en a plusieurs notamment il y a un très important manuscrit en berbère le Kitab al-Barbariyat aussi appelé el-Mudawana qui était un document qui est très largement étudié par les berbérologues surtout pour des questions linguistiques puisque c'est une copie d'une version très ancienne et donc ces documents de Sir sont importants mais la partie que l'on voit actuellement sur la BINA puisque cet arrivage un peu particulier est très minoritaire très parcellaire par rapport aux collections que nous avons donc j'invite tous ceux que ces sources et ces ressources intéressent à aller vers le catalogue des manuscrits en ligne qui se trouvent sur Calam et puis de ne pas hésiter à nous contacter aussi puisque ce travail de catalogage et de signalement est un travail en cours et c'est notre collègue Zourcha Aban qui travaille intensivement à la description de ces sources alors à côté de ces sources manuscrites je crois que vous avez aussi trouvé à la Bulac un autre volet d'illustration qui sont les sources imprimées arabes tout à fait oui alors là aussi je vous disais que ce Chirat Fayesh qui est le on l'appelle le Qotob c'est-à-dire le pôle donc c'est vraiment un pôle de référence pour les savants ibadites de l'époque et même encore pendant tout le XXe siècle et l'indice de transformation à l'œuvre donc je vous parlais là du bouleversement du champ bouleversement institutionnel du champ religieux mais il y a aussi un bouleversement qui est lié en fait à l'accélération des circulations du fait de la révolution des transports et aussi à une comment dire à une transformation un peu des autorités religieuses du fait du changement des médias et avec l'apparition de l'imprimerie et Ad Fayesh en fait est le premier de ces grands chiours ibadites à être imprimé alors imprimé sous forme de lithographie donc en fait l'imprimerie de langue arabe s'est développée progressivement surtout à partir de l'Egypte dans les années 1820 elle se répand à partir des années 1860 elle devient vraiment disons un commerce enfin un marché rentable et qui se développe dans les années 1860 et les ibadites franchissent le pas dans les années 70-80 je n'ai plus les chiffres exacts en tête enfin les dates exactes mais en fait vous avez des premières lithographies ibadites qui se développent au Caire et aussi à Zanzibar où le sultan ibadite développe dans ces années 80-90 une imprimé qui est une île au large de la Tanzanie actuelle ou du Mozambique j'ai tout d'un point douté de la colonie homanaise de la Tanzanie donc au large de la Tanzanie est une colonie homanaise à l'époque alors non justement elle était une possession homanaise et au milieu du 19ème siècle le sultanat d'Oman se divise en deux avec une branche à Oman et une branche à Zanzibar la branche de Zanzibar en fait étant plutôt plus puissante et plus riche notamment grâce au commerce du clou de girofle et donc les sultans les sultans en fait d'Oman de Zanzibar ont pris en charge la publication d'un certain nombre des oeuvres du Chirt Fayesh soit sur leur presse de Zanzibar soit en finançant des entreprises éditoriales au Caire et en fait on trouve tout un alors là à nouveau c'est intéressant on a ces documents qui pour certains sont à la Bulac notamment parce que le consul de France à Zanzibar les achetait ou les les avait reçus en don pardon et lui-même les a offerts à la bibliothèque des Langsos à l'époque donc l'ancêtre un des ancêtres de la Bulac et donc c'est intéressant on a ces documents qui sont là et là aussi en fait on peut retracer leur parcours à travers pour le coup des sources coloniales ou bien diplomatiques donc ces correspondances du consul de Zanzibar ou bien aussi j'avais trouvé tout un ensemble toute une correspondance très intéressante sur en fait l'arrestation d'Ibadit algérien et tunisien qui était entré illégalement en Tunisie pendant la période coloniale en Algérie pardon pendant la période coloniale alors les déplacements des Algériens étaient extrêmement contrôlés et restreints et donc ils ont été arrêtés pour des déplacements illégaux et alors on voit l'administration est très soupçonneuse de la cargaison qu'ils transportent la rumeur veut que ce soit de la poudre qu'ils fassent du commerce d'armes et en fait ces gens font du commerce de livres encore plus dangereux donc ils font des commerces notamment ils transportent avec eux un certain nombre de livres et dont des exemplaires d'ouvrages d'Atfayesh qui ont été imprimés au cœur et qu'ils ramènent enfin qu'ils rapportent aux hommes pour les vendre pour les donner ça je ne sais pas exactement et ils rapportent aussi des sommes d'argent pour le shir d'Atfayesh enfin il y a tout un ensemble et qui est intéressant parce qu'ils montrent la façon dont les réseaux de lettrés ibadites qui s'étaient mis en place ces réseaux de lettrés de lettrés du Mzab qui allaient vers Tunis étudier ou vers le Caire évidemment vers le Hijaz dans le cadre du pèlerinage à la Mecque et à Médine ces réseaux qui avaient des têtes de pont dans toutes ces villes avec là encore des fondations pieuses qui permettaient d'assurer des relais ces réseaux en fait sont réutilisés quasiment tels quels pour le commerce du livre imprimé au début enfin à la fin du 19ème au début du 20ème donc ça c'était un exemple intéressant de ces transformations et qui en même temps sont tout à fait tributaires de dispositifs préexistants et pour étudier cette histoire là on dispose aussi de sources qui sont celles des correspondances entre les acteurs de ce réseau on dispose plutôt de témoignages comme le consul les archives coloniales non moi j'ai utilisé des témoignages des correspondances entre les tribes adites de différentes régions j'en ai pour une période ultérieure pour l'entre-deux-guerres mais pas pour cette période là je réfléchis alors je sais je sais que il me semble que la correspondance du chef Adfayesh est en cours de numérisation au Mzab même donc il y aurait certainement des choses là à retrouver à découvrir alors effectivement ces reflets de cette production lettrée ibadite et donc notamment d'Adfayesh à la Bulac et le rôle d'Omane est encore plus disons qui a été identifié il y a quelque temps notamment grâce au travail d'une de nos anciennes collègues Olga Adrianova qui est une grande spécialiste des publications manaises qui travaille à l'Institut du Monde Arabe aujourd'hui travail qui a fait l'objet d'une exposition dans les salles de la Bulac et on retrouve sur le carnet de recherche de la Bulac le carreau de la Bulac un échantillon disons en images et commenté de ces sources ibadites et de la façon dont elles illustrent ces circulations ce marché de l'imprimerie qui est transnationale donc qui a pu exister de l'Algérie jusqu'à Zanzibar en passant par Oman et peut aussi être intéressant pour noter disons ces temporalités très différentes que c'est dans les années 70 seulement qu'à Oman même disons des entreprises éditoriales ont pris le relais de cette histoire déjà ancienne et que cette activité de publication du corpus ibadite ce corpus de glose mais religieux et historique continue et très actif donc nous avons à la Bulac plusieurs volumes des années 80 vingt des œuvres dites faillages qui ont été publiées par à Oman à cette époque-là et l'activité de publication et aussi disons de rayonnement et de dons continu parce que pas plus tard qu'il y a trois ans l'ambassade d'Oman a offert à la Bulac un corpus très important de publications ibadites y compris de lettrés maghrébins qui font toujours l'objet de publications très actives dans le sultanat où l'ibadisme est le courant majoritaire oui tout à fait le ministère des affaires religieuses d'Oman est très actif et il emploie beaucoup d'Algériens c'est-à-dire que beaucoup de ce travail critique d'édition critique des manuscrits est beaucoup mené par des par des gens en fait du Mzab alors qu'ils sont formés en Algérie à Oman ou même peuvent avoir reçu des formations en Europe et qui travaillent ensuite à Oman alors les au Mzab même il y a aussi tout un travail de mise en valeur et qui là est de mon point de vue assez indépendant des initiatives Omanais et qui là tourne autour des associations que j'évoquais qui font un travail très impressionnant de de catalogage des bibliothèques locales c'est des des dizaines de catalogues qui sont faits petit à petit un travail de numérisation et qui aussi là alors je pense ça fait déjà quand j'étais sur le terrain entre 2000 disons 2009 et 2015 c'était déjà en cours et ça s'est poursuivi ces acteurs du monde du patrimoine enfin du monde de la culture du Mzab oeuvrent aussi pour sauver le patrimoine ébadite dans l'île de Djerba avec là aussi numérisation enfin catalogage numérisation parfois des travaux d'édition et à Roger Belnefoussa mais évidemment les conditions politiques en Libye rendent les choses très difficiles mais oui c'est de mon point de vue très impressionnant et en même temps il ne faut pas non plus comment dire sur-spécifier les ibadites c'est-à-dire que cette culture lettrée du Mzab en fait elle est très comparable à la culture lettrée d'autres d'autres implantations sédentaires du Sahara c'est-à-dire qu'on a des cultures lettrées comparables autour des Aouiyas donc des des loges soufis si vous voulez dans la ou bien autour des familles de savants musulmans dans la région du Toit donc un peu plus au sud dans la région dans l'Ouedrir enfin dans d'autres vallées en fait du Sahara c'est quelque chose de très présent alors avec peut-être un travail de mise en valeur un peu moins un peu moins poussé en même temps les témoignages disons de cette culture imprimée qu'on a à la Bulac sont à cause de l'origine de ces collections sont plutôt des oeuvres assez monumentales que ce soit les imprimés de Zanzibar qui sont vraiment clairement des imprimés de luxe ou même les imprimés de Bulac du Caire est-ce qu'il y a aussi une forme d'imprimé plus populaire de plus large circulation qu'on rencontre dans l'Oued à côté de ces grandes entreprises-là disons hors région Mosevite ah oui tout à fait c'est un c'est vraiment intéressant comme question c'est vrai que pour ces publications du 19ème siècle donc pour ces imprimés anciens on appelle ça des imprimés anciens pour l'arabe ce qui est le plus visible ce sont vraiment des monuments éditoriaux chez Tfaïèche c'est très facilement 10 volumes des grosses entreprises et c'est pour ça que le financement d'Omane était nécessaire mais en fait il y avait aussi même à Zanzibar ils ne sont pas toujours arrivés jusqu'au bout de leur projet donc c'est dire que c'était coûté oui je voulais dire le financement de Zanzibar mais en fait vous aviez aussi tout un tas de petits imprimés des lithographies justement de beaucoup plus faibles qualités imprimées plus rapidement plus petites plus courtes sur des papiers de mauvaise qualité donc ils ne sont pas toujours parvenus mais alors moi j'en ai trouvé quelques exemples vraiment intéressants grâce au dépôt légal en fait c'est-à-dire que le dépôt légal a fonctionné de façon un peu erratique en Algérie à la période coloniale mais quand même il y a quelques pépites qui m'ont été fort utiles alors notamment justement des œuvres de piété en fait c'était de la piété un peu populaire et qui sont à la BNF oui au dépôt légal à la BNF aujourd'hui moi j'en avais repéré trois et pour lesquels il y avait écrit même dans la troisième découverture le nombre d'exemplaires qui avait été tiré donc c'était un témoignage tout à fait intéressant disons d'un usage de l'imprimé beaucoup plus beaucoup plus populaire sans doute beaucoup plus répandu et probablement un marché beaucoup plus rentable aussi et d'autres alors ensuite évidemment et pardon c'était du coup des publications qui étaient imprimées dans l'UMSAB même ou qui étaient à Alger elles étaient des lithos qui étaient faites sur des lithographies appartenant à des européens à Alger j'ai plus en tête exactement le nom de la lithographie mais c'était des lithos bons marchés faites sur des presses d'Européens et pour un marché local ce qui est intéressant aussi c'est de voir que tout cet investissement des lettrés d'UMSAB qui avant étaient les experts de la calligraphie pour beaucoup leur gagne-pain c'était d'écrit alors c'était de réciter des prières pour les gens de lire le Coran mais c'était aussi de pouvoir écrire pour eux et ils se sont investis dans l'imprimerie à partir du moment où ce média est apparu ce médium pardon et dans l'entre-deux-guerres on voit ces techniques de l'imprimerie aussi évoluer avec notamment l'apparition de la alors j'avais d'autres photos là c'est l'enterrement c'est après son enterrement une photo de groupe autour de sa tombe la tombe est hors champ donc on voit on voit là en fait tous les tous les tous les grands bonnets d'UMSAB réunis autour de l'administrateur français qui montre la centralité de ce shir Tfayesh et voilà je voulais vous parler de Abu Ishar Tfayesh et de Abu Lirqzan qui sont deux des lettrés donc de la génération suivante de ceux qui émergent et qui sont les porteurs de ce slogan réformiste dans l'entre-deux-guerres et qui sont en fait alors Abu Lirqzan il est imprimeur journaliste et poète aussi et pédagogue et Abu Ishar et lui journaliste entrepreneur de presse alors il n'a pas eu sa propre imprimerie et ensuite il est devenu bibliothécaire il a même été bibliothécaire enfin il était en exil au Caire en fait et là il a travaillé en fait à la Dar el-Koutoub donc la bibliothèque nationale égyptienne et il a aussi travaillé à l'édition de manuscrits ibadites dans les années 30-40 et à travers eux alors j'ai juste hop j'avais où est-ce que j'ai ça voilà un exemple de journaux qui sont publiés comme ça dans l'entre-deux-guerres à Alger par Abu Yarshan alors ce sont des journaux publiés à Alger mais ce sont des journaux qui ciblent la population du bzab ce sont des journaux qui ciblent la communauté ibadite ou ce sont des titres beaucoup plus généralistes alors c'est des journaux qui sont principalement centrés là on en a deux donc à droite El-Oma et à gauche le Wedi-mezab qui sont pour l'un publié donc le Wedi-mezab dans les années 20 et l'autre dans les années 30 et ils ciblent principalement la communauté mozabite alors Omsab même et surtout en fait la diaspora commerçante dans le nord du pays et en Tunisie et au-delà alors ils essayent mais moi j'ai alors évidemment la question de la réception est toujours plus compliquée pour l'historien alors on voit en fait quand on n'épluche ces périodiques qu'il y a des tarifs on voit des tarifs pour la Tunisie on voit des tarifs pour l'Egypte on voit des relais qui sont proposés donc il y a des points de vente auprès en fait de commerçants ibadites dans différentes villes du monde arabe alors après je ne sais pas si des gens ont utilisé vraiment ces relais et on voit et on voit aussi que en épluchant à ces journaux il est très net que notamment Abu Lirqzan et Abu Ishaq aussi essayaient de parler pour un public plus large que les seuls ibadites de dialoguer avec d'autres journalistes d'autres figures d'intellectuels du monde arabe et là aussi je ne sais pas s'ils ont toujours réussi à vraiment s'insérer dans un champ intellectuel transnational il y a des moments où ça marche et d'autres où ça ne fonctionne pas d'accord mais en même temps si je vous entends bien ce ne sont pas des journaux qui s'adressent seulement à une élite diasporique disons une élite commerçante de la diaspora mais bien aussi à la population du Mzabel même oui oui tout à fait et là pour le coup grâce aux archives de surveillance coloniale on a des traces de la réception et on voit bien que ces journaux par exemple étaient lus dans les boutiques un commerçant du Mzabel même recevait le journal et le lisait pour les gens qui étaient autour ou bien ces journaux étaient aussi diffusés via les écoles que ces réformistes ont fondé en fait ce mouvement de réforme est beaucoup un mouvement de réforme des institutions éducatives et donc dans chacune des villes du Mzabel des écoles rénovées réformées ont été fondées et dans les bibliothèques desquelles ces journaux arrivaient et on a une population qu'une alphabétisation qui est plus développée moins développée que le reste de la population arabophone ou berbérophone de l'Algérie à cette époque est-ce qu'il y a une particularité ibadite ou mozabite du point de vue de l'alphabétisation alors c'est je ne suis pas parvenu à chiffrer les choses à quantifier nettement mais ce que disent les observateurs de l'époque les observateurs européens aussi bien concernant d'ailleurs les femmes que les hommes c'est que la proportion de lettrés était plus importante au Mzab que dans d'autres régions du pays alors à mon avis c'est alors de lettrés en arabe en langue arabe en fait c'est une question sur laquelle il faudrait enquêter peut-être plus systématiquement je pense que c'est lié au fait notamment que les structures éducatives scolaires religieuses disons du Mzab n'ont pas été détruites au moment de la conquête française comme dans le nord du pays où tout ce type de structure a été extrêmement détruit par divers processus liés à la conquête coloniale donc je l'imagine que quand on observe en 1900 1920 1930 qu'il y a une proportion de lettrés en arabe un peu plus importante aux Mzab qu'ailleurs c'est en fait parce que c'est dans le début du XXe siècle c'est le reflet à mon avis d'une situation qui était générale ailleurs au Maghreb au début du XIXe donc avec peut-être 10-15% 10% d'hommes lettrés par exemple quelque chose comme ça et je suis tout à fait imprécis et par contre pour les années 30-40 cette proportion de lettrés importante elle est le reflet d'un investissement énorme de la communauté dans des institutions d'éducation quasiment de masse en fait à travers le mouvement réformiste c'est vrai que c'est aussi un aspect quand vous avez dit que vous aviez choisi un terrain qui était l'intérieur du Maghreb sur lequel on n'a pas développé tout à l'heure mais c'est vrai que c'est aussi une région où il n'y a pas de colonisation de peuplement européenne donc on est dans une situation coloniale où la présence européenne est beaucoup plus distante disons et beaucoup plus que dans le nord de l'Algérie peut-être pour revenir à une carte pour que les choses soient claires donc vous voyez sur cette carte le fonctionnement administratif grosso modo de l'Algérie en tout cas des territoires du sud pendant la première moitié du XXe siècle donc en fait tous les grands le territoire des oasis le territoire pardon c'est pas la peine que je me retourne d'Ainsefra et le territoire de Gardaïa sont des territoires militaires et ce sont des zones dans lesquelles il n'y a quasiment pas il n'y a pas de colonisation de peuplement pas d'implantation d'européens vous avez des administrateurs des missionnaires mais par grand monde par ailleurs alors que dans le nord et notamment dans les zones côtières qui sont des départements français qui sont sous administration civile qui sont un prolongement virtuel de la métropole là vous avez une colonisation de peuplement très forte avec du coup aussi un démantèlement enfin une appropriation des terres et du coup un démantèlement des structures foncières sociales extrêmement fort et pour revenir à cette presse à ces journaux ils sont arabophones et ces journaux sont arabophones ils ne sont pas bilingues ils sont exclusivement arabophones alors peut-être pour donner une idée j'aurais dû le montrer avant mais voilà un exemple de cette culture manuscrite alors là ça c'était un de ces manuscrits coproduits je parlais de coproduction de sources tout à l'heure ça c'est un texte extrêmement intéressant qui raconte les pratiques cultuelles il raconte en fait les visites que les populations d'Umsa brandaient aux saints locaux donc aux musulmans pieux des générations précédentes qui étaient honorés et dont on espérait l'intercession pour les prières auprès de Dieu par des prières et ça c'est un manuscrit qui a été composé à la demande d'un folkloriste français mais par un caddie par un juge ibadite ce qui pourrait aussi expliquer qu'on a affaire à une graphique disons qui est très sobre oui oui tout à fait lisible alors là on a une graphique qui est sobre mais moins lisible qui est un manuscrit polémique écrit par un opposant des réformistes dans les années 30 j'ai évoqué tout à l'heure rapidement cette question des luttes internes à la communauté et là on a un texte un écrit plutôt de type administratif c'est un accord passé par les cercles en fait par ces institutions que j'évoquais tout à l'heure donc les institutions vernaculaires qui datent de la période disons de la fin de la période médiévale du début de la période moderne et donc qui passent un accord là les institutions des sept Xours en 1928 alors c'est un accord pour interdire aux femmes de voyager hors de la vallée toute une question passionnante et dans l'évolution tout à l'heure vous me posez cette question sur les sur les imprimés cheap les imprimés qui circulent facilement on a aussi dans les années 30-40 l'apparition de tracts des tracts des affiches donc l'imprimerie la lithographie permet et puis le papier peu cher permet vraiment un changement radical des sources et peut-être pour ce changement radical des sources et je ne serai pas plus long la presse aussi pour ça est intéressante c'est que les formats deviennent très courts je vous évoquais toutes ces oeuvres monumentales en plusieurs tomes tous ces commentaires des commentaires des commentaires des commentaires d'abrégés en fait toute cette culture elle disparaît très radicalement en fait entre les années 20 et les années 50 à la faveur notamment de la presse dans laquelle les oulémas se mettent à écrire et évidemment ce sont là pour le coup des formats extrêmement courts alors c'est plus facile pour l'historien c'est aussi une langue en fait rénovée l'imprimerie conduit à rénover le style à adopter une ponctuation qui n'était pas là auparavant ou qui était présente d'une façon différente enfin vous avez des évolutions extrêmement fortes et qui sont en fait qui accompagnent des changements aussi de la rationalité religieuse oui c'est ce que j'allais vous demander qu'est-ce que ce changement de médium implique dans le changement de l'intervention religieuse ou de l'intervention théorique en fait il implique un changement très fort de l'autorité religieuse des modes de transmission des savoirs religieux et aussi de leur contenu ça c'est vraiment c'est vraiment clé et c'est en fait c'est toutes ces transformations que la formule de réformisme vient caractériser et en même temps cacher et trahir ça se traduit comment ? ça se traduit par des disons des débats et des luttes féroces des luttes théoriques beaucoup plus fortes ça se traduit par des discussions sur de nouveaux objets qui sont aussi là où vous y allusion au voyage de femmes hors de la vallée disons à des pratiques de mœurs qui sont nouvelles et qui changent et auxquelles se confrontent ces penseurs ? alors ça se traduit par des luttes très fortes autour de l'autorité religieuse et disons du magistère donc à la fois des institutions qui permettent de parler et donc avec beaucoup de on pourrait dire d'excommunications mutuelles de lettrés qui sont soit les tenants des anciennes institutions soit ceux qui choisissent le réformisme et l'utilisation de ce type de médias qui leur permettent de passer outre les chires de mosquées en fait donc ça c'est un exemple de ces luttes un autre c'est vrai que ces luttes se cristallisent aussi beaucoup alors pas forcément tellement autour de débats théoriques mais autour ou disons que les débats théoriques se cristallisent autour de choses extrêmement concrètes c'est justement la question de la lycéité de certaines pratiques rituelles donc ces visites pieuses rendues au ton des saints par exemple donc en fait toute la piété populaire est remise extrêmement en cause par les réformistes et alors ça c'est quelque chose qui est défendu enfin cette piété est défendue bec et ongle par ceux qui se veulent conservateurs bon c'est plus compliqué que ce que je viens de dire mais on va s'en arrêter là-dessus et inversement il n'y a pas de contestation en ligne virulente pour l'instant d'accord et inversement les réformistes eux défendent par exemple la consommation de produits européens l'utilisation du téléphone par exemple la question de l'utilisation du téléphone pour annoncer l'heure de la rupture les horaires le calendrier de la rupture du jeûne pendant le ramadan ça c'est une lutte féroce pendant 15 ans entre les oulémas des différents partis et entre leurs ouailles aussi qui se disputent et qui n'observent pas le même calendrier et qui en viennent aux mains régulièrement ça peut être après c'est la question du port de la barbe est-ce qu'on peut la raser est-ce qu'on peut ne pas la raser est-ce qu'on a le droit d'être pris en photo enfin voilà tout un ensemble de choses extrêmement concrètes c'est la vaccination c'est est-ce que les femmes peuvent se rendre aux convocations administratives de l'administration française donc oui c'est des choses très concrètes et en fait ce qui est passionnant à étudier c'est que derrière derrière ces luttes qui paraissent parfois un peu picrocolines c'est un peu cloche-mer là parfois en fait derrière vous avez des enjeux théoriques forts notamment en fait toute la c'est toute la rationalité du fiqh du droit musulman qui est en pleine transformation notamment du fait que le champ d'application de ce droit est drastiquement réduit par l'expansion des tribunaux civils coloniaux et ce qui est en jeu aussi derrière ces luttes juridiques c'est la question de la définition symbolique des frontières de la communauté voilà qu'est-ce que c'est qu'être ibadite est-ce que quand on est ibadite on peut faire ci ou ça et en fait derrière tout ça ces oulémas redéfinissent les frontières de la communauté alors par rapport aux européens mais aussi par rapport à la majorité sunnite maléquite du pays et si on reprend cette généalogie on va dire de médiologie qu'est-ce qu'après l'indépendance on a aussi l'accès à des nouveaux vecteurs comme la radio je vois la télévision oui alors j'ai moins j'ai moins suivi ça je dois avouer que je j'ai pas suivi de très près la question de l'évolution de ces médias depuis enfin disons dans les années 70-80 après j'ai vu ça concrètement pour les années 2000 et oui en effet en fait c'est tout à fait intéressant c'est que mais comme un peu partout dans les régions majoritairement musulmanes la multiplication des médias conduit à une multiplication des autorités religieuses des positions depuis lesquelles on peut parler et du coup elle alimente des divisions extrêmement nombreuses en fait le magistère religieux ibadit omzab aujourd'hui alors je sais pas s'il est très divisé mais disons que les autorités se sont multipliées alors qu'ils peuvent avoir des conflits mais donc dans l'époque que j'étudie on a une division entre réformistes et conservateurs et aujourd'hui on a en fait beaucoup plus de différentes écoles qui coexistent plus ou moins bien et ça c'est un effet évidemment de la en effet de la radio d'internet alors la télévision je suis moins au point là-dessus mais oui et si on on tire le fil jusqu'à la situation actuelle alors je d'abord je ne sais pas dans quelle mesure le mzab est un terrain sur lequel vous avez pu revenir depuis vos travaux de recherche initiaux alors je suis pas je n'y suis pas retourné récemment malheureusement alors là en ce moment évidemment c'est impossible mais c'est pas parce que ce n'était pas possible c'est plus que je me suis lancé dans d'autres projets que je n'ai pas enfin voilà que j'ai voyagé dans d'autres horizons mais non c'est un terrain dans lequel on peut toujours aller alors il y a eu des luttes entre très fortes entre Ibadit et Malekite entre 2013 et 2015 si je ne me trompe pas mais moi j'y suis encore allé à cette époque-là c'était compliqué mais moi et d'autres collègues chercheurs y sommes allés malgré tout non là c'est plus la crise sanitaire actuelle évidemment qui rend les choses plus compliquées mais je compte bien et retourner mais dans le contexte politique actuel de l'Algérie du Irak est-ce qu'il y a une particularité du Mzab est-ce que la communauté ibadite a une application particulière ou est-ce que c'est une question une observation que vous avez alors je n'ai pas j'ai pas observé ça de façon très rigoureuse et systématique mais de ce que j'ai vu en fait c'est une source de c'est un des points sur lesquels ces divisions que j'évoquais de l'autorité alors religieuse mais aussi politique notabilière se cristallise c'est-à-dire qu'un certain nombre de notamment de notables ont eu une attitude plutôt prudente c'est-à-dire qu'il faut bien penser que c'est une population qui est minoritaire à double titre sur un plan religieux sur un plan linguistique et dont institutionnellement la position est relativement fragile et du coup c'est comme souvent les minorités elles sont en quête de protection et du coup on voit bien que les notables ont eu plutôt une attitude prudente face au Hiraq alors même que d'autres d'autres milieux plus militants du Mzab ou de la de la diaspora mozabite dans le nord du pays se sont engagés pleinement dans ces revendications et notamment au nom de de la défense de l'identité berbère du Mzab et plus largement de l'Algérie donc c'est un c'est un champ de force là aussi alors justement pour revenir à vos sources à votre travail puisqu'on parle justement de cette identité de cette identité berbère les sources que vous avez utilisées sont donc des sources coloniales et sont des sources arabes mais en étudiant une population qui est majoritairement berbérophone qui est entièrement berbérophone alors est-ce que bon j'imagine qu'on ne peut pas parler toutes les langues nous ne sommes pas tous panglosses mais du coup cette absence de sources berbères est-ce que c'est une lacune d'un angle mort ou est-ce que les sources mobilisables n'étaient de toute façon pas des sources berbères alors c'est évidemment je ne parle pas le berbère et je le lis encore moins j'avais acquis quelques notions sur le terrain quand j'ai fait des terrains un peu longs au départ mais pas grand chose alors je dirais que c'est une limite pour les terrains que j'ai entrepris c'est-à-dire que j'aurais sans doute pu recueillir davantage de témoignages peut-être plus riches plus variés si j'avais parlé le berbère donc sur la mémoire de l'histoire sur laquelle je travaille après sur les sources elles-mêmes je ne crois pas que enfin je n'ai jamais croisé de sources en berbère sur la période que j'étudie c'est-à-dire que le homzab la population donc la langue maternelle est le berbère mais on écrit en fait et ça depuis la période moderne les lettrés écrivent toujours en arabe alors ensuite à partir du XXe siècle éventuellement en français aussi mais l'écriture du berbère est revenue en fait en faveur dans certains milieux berbéristes berbérisants seulement je pense dans les années 1970-80 le vraiment l'essentiel de la documentation enfin les oulémas sur lesquels j'ai travaillé écrivaient en arabe après là où j'aurais pu utiliser des sources berbères je réfléchis en même temps que je vous parle c'est si j'avais pu utiliser et si j'avais eu accès à des enregistrements mais de ce que j'ai vu il y a eu d'enregistrement notamment des discours des prêches dans les mosquées qu'après l'indépendance donc c'est après ma période et là pour le coup les prêches sont souvent dans une langue hybride c'est-à-dire que de ce que j'ai entendu le ratib le prêcheur parle passe en fait rapidement de l'arabe classique au parler berbère mosabite et de façon très très fluide et là évidemment oui c'est des sources qu'un berbérisant pourrait exploiter bien mieux que moi alors cette question sur le berbère elle m'était aussi en quelque sorte soufflée par un autre type de source ce sont les sources orientalistes c'est-à-dire vos prédécesseurs de la période coloniale en un sens puisque dans les publications on va dire de type académique de l'université d'Alger ou de l'école des langues orientales l'ibadisme est en fait un objet de berbérologue et ce sont des personnes comme René Basset Motinaski qui s'intéressent aux ibadistes surtout pour Motinaski parce qu'ils s'intéressent aux berbères et du coup ces sources orientalistes vous les avez mobilisés aussi dans votre recherche oui c'est intéressant ce que vous dites parce que Motinaski comme Basset sont des grands berbérisants mais ce sont aussi des arabisants justement donc ils ont travaillé sur des sources dans les deux langues alors c'est très bien que vous me reparliez de ça puisque j'ai été très allusif sur mon corpus européen si je puis dire donc j'ai utilisé des sources de l'administration coloniale algérienne j'ai utilisé des sources diplomatiques j'ai utilisé des sources qui émanaient aussi bien de l'administration coloniale à Alger que sur le terrain même avec notamment les archives conservées à la Wilaya de Gardaya aujourd'hui la préfecture si vous voulez et j'ai utilisé aussi deux autres types de sources qui sont beaucoup plus érudites qui sont les sources des orientalistes et les sources missionnaires alors en effet les orientalistes commencent à s'intéresser donc des savants orientalistes commencent à s'intéresser Homsab dans les années 1860-70 surtout à la fin des années 70 le principal d'entre eux qui est Émile Masqueret se rend Homsab avant la conquête et après la conquête et il joue un rôle en fait tout à fait clé dans la mise en place d'une étude enfin disons alors c'est un peu anachronique mais d'une anthropologie des berbères d'une étude aussi des sources médiévales plus religieuses islamologiques sur l'ibadisme et il est suivi donc par son successeur à l'école des lettres qui est René Basset qui lui s'intéresse davantage au parler berbère d'Homsab donc oui j'ai mobilisé ces sources-là notamment pour toutes les annotations qui étaient faites sur c'est-à-dire que ce sont des gens qui envisagent la région comme le témoin le réceptacle de période ancienne c'est-à-dire que pour eux comme pour beaucoup d'anthropologues de l'époque l'éloignement dans l'espace vaut l'éloignement dans le temps c'est-à-dire ils ont une vision très archaïsante de la région ils s'intéressent assez peu à ce qui s'y passe à l'époque dans laquelle ils vivent mais malgré tout il peut y avoir des notes de bas de page dans lesquelles il y a des choses intéressantes il peut y avoir des correspondances dans lesquelles des annotations sont intéressantes et leur relation avec les lettrés de l'époque avec leurs intermédiaires sont tout à fait passionnantes Masqueret par exemple a le Chir Tfaillèche pour intermédiaire ils travaillent ensemble donc ça c'est des choses vraiment intéressantes ils travaillent ensemble c'est un informateur ou c'est quelqu'un qui ouvre la porte de bibliothèque quel est le type de relation de travail qu'ils ont ? alors de ce que j'ai pu comprendre ils ont vraiment travaillé je pense lu des documents ensemble Tfaillèche donne des documents et qu'ils les lisent ensemble ça peut être aussi avec Mottilinsky qui est un peu le successeur Mottilinsky est devenu universitaire mais il était d'abord interprète militaire et il était Homsab il est nommé je pense en 83 84 et en fait il y a les deux configurations il y a des gens qui ouvrent des portes ou qui donnent des documents comme Tfaillèche et puis il y a davantage des intermédiaires plus des assistants de recherche qui aident dans la copie de manuscrit la traduction ou des choses comme ça on voit les deux configurations et c'est vrai que là c'est quelque chose qu'il faudrait pousser c'est là aussi étudier la dimension économique de ce travail je vous disais que les lettrés dont la position était déstabilisée dans la société s'investissaient dans l'imprimerie mais en fait s'investir comme intermédiaire des orientalistes ou de l'administration c'est une autre façon en fait d'investir ce capital qu'est la compétence enfin le fait d'être lettré dans un monde où majoritairement les gens sont illettrés donc ça serait intéressant de comprendre aussi les rationalités économiques à l'oeuvre derrière ces choix et peut-être politique aussi et peut-être politique aussi puisque notamment le Chirte-Fayesh émet une fatwa qui autorise à travailler pour au service de l'administration française puisque là aussi c'est un point qui est en débat entre savants alors ça vraiment au tout début de l'arrivée des Français enfin de la conquête et sur ces questions pardon d'orientalisme mais de sources berbères j'y pense en vous parlant plus tard en fait c'est intéressant c'est que ces savants donc de la fin du 19ème qui s'intéressent aux berbères au parler berbère sont conduits à utiliser surtout des sources de langue arabe par-delà par-delà l'étude du parler berbère lui-même mais dans l'entre-deux-guerres on a vraiment une dialectologie on appelle ça comme ça à l'époque qui se développe et qui là va enfin on a des savants alors c'est beaucoup des pères blancs des missionnaires catholiques qui vont écrire des textes qui vont recueillir des contes recueillir des textes en berbère les mettre par écrit et ça j'ai utilisé ce type de source mais c'était pas très facile parce que parce que là encore elles sont souvent dans un espèce de hors-temps qui les rend difficiles à utiliser pour l'historien c'est un peu du folklore vous voyez des histoires d'ogres c'est pas forcément très facile pour un historien mais donc ce qui veut dire qu'il y aurait quand même un type de collecte si je vous entends bien entre l'orientaliste militaro-universitaire et le père blanc qui sont des types de collecte différentes oui oui complètement oui oui et ça en fait des années 1870-80 jusqu'au alors le le dernier père blanc qui a fait des travaux vraiment importants sur l'ibadisme Pierre Cuperly dans les années 1980 évidemment la méthodologie n'a absolument plus rien à voir non non ça on a en fait on a des configurations très très variées et avec aussi une anthropologue une ethnographe qui est passionnante qui est une femme qui est venue à la fin des années 20 travailler sur ce qu'elle a appelé la vie féminine hommes-hab avec en fait c'était des commandes là aussi de l'administration derrière avec l'idée que si les français comprenaient la vie féminine la société locale s'ouvrirait pour eux ils arriveraient à mener le projet colonial à son à son terme alors peut-être revenir sur cette disons l'usage de ces sources et de cette histoire aujourd'hui hommes-hab avec vous avez fait des allusions déjà disons aux associations de type culturel cultuel ou patrimonial et sur ce travail de valorisation de cet héritage éréformiste et ibadite aujourd'hui oui alors j'ai tout un pan de sources qui sont disons postérieures à la période que j'envisage que j'ai utilisées alors qu'ils sont soit parfois je les ai considérées comme des sources primaires parfois comme de la bibliographie puisque en fait dès 1962 c'est vraiment frappant c'est à l'indépendance des élèves des oulémas réformistes ont commencé à mettre par écrit l'histoire de ce qu'ils ont nommé le mouvement réformiste donc il y a vraiment la conscience d'une rupture très forte avec l'indépendance voilà on est entré dans un nouveau temps et cette histoire qu'on a vécue pendant la période coloniale il faut vraiment c'est notamment un historien qui s'appelle Mohamed Ali de Bouz sur lequel un colloque est organisé au Mzab la semaine prochaine et je vais probablement parler là aussi à travers internet c'est lui qui a décidé de mettre par écrit cette histoire et en disant voilà la mémoire de ce moment se perd et alors lui a été enregistré les chiour et a mis par écrit cette histoire et à sa suite en fait on a tout un travail alors à la fois un travail d'histoire qui est entré dans des canons universitaires progressivement puisque Mohamed Ali de Bouz c'est pas vraiment universitaire mais il a eu des élèves qui eux sont entrés dans l'université algérienne et ont fait des travaux une historiographie tout à fait intéressante alors souvent assez nationaliste et vraiment très riche et puis il y a aussi tout un travail de mise en valeur du patrimoine réformiste alors qu'il est parfois lié à ce travail de mise en valeur du patrimoine des manuscrits que j'ai beaucoup évoqué plus tôt mais qui est aussi distinct alors c'est le fait en fait d'associations distinctes en fait moi j'ai travaillé avec trois associations principalement deux qui s'occupent vraiment du patrimoine manuscrit et disons lettrer noble ancien l'association Abu Ishaq et la fondation Ammisaïd et puis vous avez aussi la Jemaïa Tettoraf qui est l'association du patrimoine qui elle est vraiment une association des élèves et des descendants des réformistes et donc des réformistes sur lesquels j'ai travaillé et qui s'occupent surtout d'éditer leurs œuvres alors ça peut être l'édition justement de discours qui avait été enregistré ou bien de notes de discours ça peut être l'édition de Fatwa qui ont été rendues l'édition de correspondance alors là malheureusement ce ne sont pas des éditions scientifiques les autres font un travail tout à fait scientifique eux c'est moins scientifique et du coup c'est pas toujours utilisable il y a notamment l'édition du tafsir donc du commentaire coranique du Shir Bayoud alors Shir Bayoud j'ai même pas dit son nom alors que c'est là vraiment on l'a vu passer très rapidement un des figures centrales du mouvement alors il est là au tout début Shir Bayoud donc c'est lui qui avec Abu Israq et Tfayesh a porté ce slogan de la réforme et c'est surtout lui qui a été des réformistes lui qui s'est vraiment lancé en politique là on le voit aussi vous voyez à côté d'Abulir Przan et à côté d'un autre qui s'appelle Abdallahman Bakalli qui lui était spécialisé dans les questions économiques là on a Bayoud à gauche qui est dans son dans son grand âge quand il devient vraiment une figure de sage alors qu'avant il était davantage un homme politique et ah oui alors son tafsir son commentaire coranique est publié mais là c'est à partir d'enregistrements donc des années à partir des années 70 et malheureusement c'est un travail qui n'est pas utilisable pour un historien je pense que pour un islamologue qui s'intéresserait vraiment à l'évolution du tafsir ce serait intéressant mais pour moi il n'y avait pas du tout de travail critique au sens historique mais ce sont des entreprises de publication donc ont plutôt une finalité mémoriale et religieuse mais qui ont un public qui ont un marché localement qui sont vendues dans quel type de librairies dans des petites librairies alors dans les dans les associations locales dans les petites librairies oui oui en fait ça se diffuse ça se diffuse en fait dans les réseaux de la communauté mozabite dans l'ensemble de l'Algérie et au-delà et éventuellement aussi auprès d'Ibadit tunisien ou au Manet oui oui il y a un vrai il y a un vrai réseau et un vrai marché tout à fait et je réfléchis en même temps et c'est en fait la jonction la distinction entre ce travail de mémoire et le travail des historiens locaux n'est pas toujours extrêmement net ce sont des mondes très imbriqués mais c'est ça aussi qui en fait toute la richesse et cette valorisation elle repose uniquement sur un patrimoine écrit ou un travail d'édition il y a aussi un travail de patrimonialisation de lieux de fêtes de place par d'autres alors oui 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 c'est assez intéressant comme question alors il y a un travail de patrimonialisation des lieux qui est qui est en fait assez ancien j'ai réussi à remonter en fait le Chirat Fayesh le grand de la fin du 19ème j'ai trouvé en fait un poème justement il me semble que c'était un poème d'Abouli Arzan donc lui qui dans les années 50 saluait la transformation enfin l'ouverture de la bibliothèque du Chirat Fayesh au public donc cette bibliothèque elle est ouverte au public et elle est du coup patrimonialisée dès les années 1950 et plus récemment alors les lieux qui sont les lieux de mémoire du réformisme si je puis dire ce sera surtout les écoles c'est là que c'est dans les écoles réformistes qui existent toujours aujourd'hui qu'on célèbre la mémoire de leur fondateur réformiste et que l'on et que parfois on comment dire enfin certains lieux sont préservés sauvegardés notamment à Guérara mais sinon par exemple les maisons dans lesquelles ces choux ont vécu ne sont pas spécialement mises en valeur c'est plus les écoles de ce que je vois alors ma collègue Juliette Pinson m'a heureusement fort à propos alerté sur le fait que nous avions des questions qui étaient posées par le public alors en fait j'avais fait l'erreur de ne pas rafraîchir ma page donc je ne les avais pas vues surgir donc je vais peut-être les regrouper parce qu'en fait il y en a quand même plusieurs oui alors pendant que vous regardez je peux faire passer des images je ne sais pas si oui oui non ça va ça va alors la première était de de revenir peut-être sur la place de l'ibadisme dans l'islam aujourd'hui en Algérie dans le monde c'est vrai que j'ai été en fait c'est vrai que j'ai été très allusif sur ce qu'est l'ibadisme donc l'ibadisme je vous l'ai dit rapidement au départ est un rameau d'une branche quasiment disparue de l'islam c'est-à-dire que dans les disputes autour de la succession du califat qui ont vu au 7ème siècle émerger progressivement le chiisme et le sunnisme une autre branche s'était affirmée qui a été appelée alors par les par les résiographies sunnites les harijites donc c'est un terme qui est infamant et que rejettent les ibadites mais les ibadites viennent de ce rameau à l'origine et aujourd'hui ils sont vraiment une très petite minorité alors leur place je dirais que sur un plan doctrinal en fait les querelles doctrinales sont très peu abordées aujourd'hui dès la période du réformisme déjà vraiment il y a cette idée qui est importante parmi les réformistes que la doctrine est une source de division et que donc il vaut mieux la laisser de côté pour se rapprocher des autres branches de l'islam et donc les ibadites à partir des années 20-30 ont réécrit c'est les réformistes lesquels j'ai travaillé c'est le chapitre 5 qui en parle ils ont beaucoup réécrit leur histoire de façon à pouvoir s'intégrer dans la vision majoritaire que les sunnites ont de l'histoire islamique et ils essayent davantage d'être vus comme un cinquième mazhab c'est-à-dire une cinquième école juridique du sunnisme alors ça ne marche pas toujours on a des relations quand même conflictuelles avec éventuellement des accusations d'hérésie qui peuvent surgir de temps en temps de part et d'autre mais qui sont souvent en fait commandés par des contextes socio-économiques politiques locaux un autre point peut-être intéressant pour répondre donc j'ai répondu d'abord sur le plan des doctrines l'autre question elle concerne surtout Oman c'est une question plus géopolitique c'est-à-dire que l'ibadisme Oman n'étant ni sunnites ni chiites se place grâce à enfin marquette un peu cette identité ibadite comme une forme d'islam modéré d'islam de la tolérance et qui permet aussi d'être un go-between dans les négociations diplomatiques entre les deux géants de la région puisque Oman est au bord du golfe enfin ferme le golfe persique donc que sont l'Iran et l'Arabie saoudite voilà un peu du coup pour la place de l'islam ibadite dans l'islam aujourd'hui il y a une autre question il y a une autre question complémentaire qui a été posée c'est une question qui a été posée par une autre personne celle de la relation entre les mozabites ibadites et les autres algériens berbères et arabes donc je pense que sur cette question des autres algériens l'inscription dans l'ibadisme en Algérie aujourd'hui vous avez en grande partie répondu mais peut-être la question de la place des berbères ibadites avec les autres berbères d'Algérie ça c'est peut-être une question que vous n'avez pas encore alors en fait mon dernier chapitre essaye de traiter de ces questions en montrant comment les comment en fait les lettrés les notables réformistes du Mzab ont réussi à préserver une place spécifique une marge de manœuvre pour les ibadites dans l'Algérie indépendante notamment en préservant leur système d'école toutes les associations réformistes et en préservant aussi les Habous donc les fondations pieuses ibadites pour ce qui est de la relation alors ensuite c'est quand on parle des relations avec la majorité arabophone ou les autres berbérophones mais sunnites c'est difficile de faire des généralités parce qu'en fait disons que globalement à l'échelle de l'Algérie les choses se passent bien le problème c'est à l'échelle locale où ça peut coincer notamment pour des raisons en fait de maîtrise du foncier enfin il y a tout un ensemble il y a tout un contexte économique social politique difficile au Mzab même qui fait que les relations avec les populations arabophones de la vallée peuvent se tendre de façon très très dramatique mais alors c'est pas tout le temps tendu et alors il faut bien voir aussi que les en fait les 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 mozabites sont devenus enfin je ne sais pas s'ils sont encore majoritaires au Mzab même c'est à dire que là vous aviez une minorité d'arabophones et aussi d'ailleurs une minorité juive ce que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début au Mzab alors les populations juives ont quitté le pays en 62 mais le les 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 maléquites se sont implantés en fait se sont sédentarisés dans la région ou se sont implantés depuis le nord de façon très forte notamment parce que la région connaît un fort développement économique et du coup c'est aussi une des explications des des relations enfin disons que voilà les relations ne sont pas toujours évidentes entre ces nouveaux venus et les populations berbérophones du Mzab et cette évolution de la démographie du peuplement elle est postérieure à l'indépendance ou elle elle commence dans les années 30 40 elle s'accélère en fait je pense à ces années 40 et elle s'est accélérée vraiment de façon très forte à partir des années 70 avec notamment la découverte des champs enfin avec l'exploitation croissante des champs gaziers de Hasirmal qui sont parmi les plus grands au monde et qui sont en fait à 50 km de là enfin vraiment tout près et le Mzab est devenu aussi un nœud des transports très important une capitale administrative enfin du coup la population arabophone a vraiment cru énormément et alors pour les relations avec les autres berbérophones en fait il y a un milieu militant berbériste berbérisant et berbériste parce que je ne sais pas très bien où se situe la frontière entre une militance culturelle et politique qui s'est développée au Mzab peut-être depuis les années 80 et qui est devenue très fort notamment à la faveur des luttes justement entre arabophones berbérophones ibadites sunnites du début des années 2010 et où là en effet on peut avoir des jeux d'alliances entre certains militants berbéristes du Mzab et des militants berbéristes du nord de l'Algérie mais j'avoue que ce n'est pas des questions que je connais très bien je les ai observées j'ai vu telle ou telle association cellule se développer développer un discours mais je n'ai pas étudié ça de façon systématique dans votre réponse vous avez quand même insisté sur la place que jouent les écoles l'investissement éducatif et donc on a justement une question d'une des auditrices qui demande quelles étaient les sources de financement de cet investissement éducatif notamment dans les années 30 alors ça c'est tout à fait central dans le processus que j'étudie c'est-à-dire que vous avez depuis la période moderne un système d'écoles qui dépendait des mosquées qui s'était développé et qui étaient juste des écoles coraniques principalement et qui en fait sont complètement dépassées à partir des années enfin ça commence dans les années 20 et surtout à partir des années 30-40 par un réseau d'écoles réformistes donc qui sont des associations des structures de la loi 1901 réinvesties par les algériens et qui sont financées très principalement par des commerçants du Mzab c'est-à-dire que les ressources du Mzab étaient insuffisantes pour faire vivre la population depuis la période moderne vous aviez déjà une présence commerçante de population du Mzab dans les villes de l'Algérie et de la province d'Alger ottomane et de la province de Tunis ottomane d'ailleurs et en fait cette présence ces migrations de travail ces migrations de commerce se développent de façon exponentielle à partir des années 1880 en fait les Mzabites certains ont vraiment pris se sont complètement investis dans le capitalisme colonial et c'est en fait cette nouvelle élite économique qui a vraiment noué une alliance avec les nouveaux lettrés cette nouvelle classe de lettrés qu'étaient les réformistes et qui a soutenu leur combat donc qui a financé la presse qui a financé les écoles et qui en retour a vu ses pratiques ses modes de vie ses pratiques de consommation ses pratiques aussi commerciales et financières légitimées par ces oulémas donc on a une alliance c'est mon chapitre 6 on a une alliance entre les deux qui est très nette et qui permet le développement de ces écoles alors écoles qui se développent aussi ça c'était intéressant j'avais trouvé des témoignages de ça pendant la période de la guerre d'indépendance donc de la guerre ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France et ce qu'on appelle la révolution algérienne en Algérie visiblement il y a eu une grosse école et un internat qui avait été développé à Gerara donc une des villes du Mzab celle d'où viennent Bayoud et Abouliarqzan alors vu que vous mentionnez Bayoud pardon je vous interromps c'est une des questions qui est posée donc je confirme bien que l'illustration de couverture de l'ouvrage c'est le cher Bayoud et cette école est aussi construite grâce à du à un système de alors de travail enfin de en fait j'ai le mot j'ai le mot Berber Twiza et j'arrive plus à enfin voilà un travail c'est le mot travail forcé qui me vient mais c'est pas du tout ça mais en gros un système de corvée en fait de corvée communautaire qui est qui est consentie par les membres de la communauté et qui ont contribué à construire cette école et si on voulait échapper à cette corvée on pouvait aussi donner de l'argent donc ça c'est un autre mode de financement de ces constructions d'écoles pardon j'ai été trop long non non je pense que ça permettait de répondre à la question en fait c'est effectivement des éléments sur lesquels on on avait pas eu le temps de développer et peut-être juste concrètement ces écoles quand on dit l'école réformiste c'est parce que en fait c'est intéressant mais les luttes elles se jouent sur des choses qui nous paraissent très anodines c'est tout simplement est-ce qu'on a des tables des chaises un tableau avec de la craie quel type de savoir on enseigne donc est-ce qu'on enseigne le français est-ce qu'on enseigne les sciences dites modernes qui sont les sciences des européens et donc toutes ces écoles elles servent à ça à donner un enseignement quand vous faites allusion au mobilier au tableau vous voulez dire que c'est le dispositif pédagogique qui est source disons européen ou est-ce que c'est un dispositif pédagogique traditionnel c'est quoi l'enjeu du débat oui c'est ça l'enjeu c'est que le dispositif pédagogique du coup de table de l'école coranique où les enfants étaient assis par terre qui n'avaient rien à voir est complètement remis en cause et ces écoles réformées proposent un dispositif neuf alors qu'il n'est pas forcément pensé comme européen parce qu'il est médié par l'Egypte c'est beaucoup souvent la vérité vient davantage d'Egypte que d'Europe mais souvent ce sont des mœurs européennes adaptées en fait en Egypte alors il y a eu d'autres questions qui étaient posées alors il y en avait une sur les sources berbères je pense que la question est arrivée avant que je la pose moi-même donc celle-là je pense qu'elle est on y a répondu il y a une question qui vous invite à revenir sur les relations entre les juifs du Mzab et les mozabites et les arabes au sein du Mzab et aussi ces deux questions distinctes mais je vous les pose en même temps pour que vous puissiez organiser votre réponse sur la place des femmes dans cette société du Mzab alors merci beaucoup pour ces questions et désolé de ne pas avoir abordé ces deux points qui sont quand même fondamentaux plutôt mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de mettre en place un paysage dans le livre qui est quand même assez dense alors donc au Mzab une minorité alors numériquement très faible de juifs existait mais qui était importante à plusieurs titres alors d'une part sa présence était extrêmement ancienne ils étaient surtout présents à Gardaïa donc la principale ville du Mzab et ces populations en fait sont c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'elles n'ont pas bénéficié entre guillemets du décret Crémieux qui en 1870 a donné la citoyenneté française aux populations juives d'Algérie comme elles étaient dans les territoires du sud elles n'en ont pas bénéficié aussi parce que la région a été conquise plus tard et du coup ils n'ont eu la citoyenneté française qu'en 61 extrêmement tard juste avant de partir en France et en français en Israël et du coup on a là une configuration très intéressante en fait les populations juives du Mzab ont été un peu maintenues en quelque sorte sous la tutelle des élites ibadites c'est à dire que l'administration française était très peu nombreuse localement et s'est beaucoup appuyée sur les notables du Mzab pour en gros les français ont trouvé plus économique de garder l'ordre politique préexistant ils l'ont en partie chamboulé mais ils l'ont réinvesti on va dire et du coup ils ont eu comme intermédiaire les élites ibadites locales et en fait il y a une sorte de pacte tacite qui est passé alors il n'y a pas de traces de ça directement mais on voit très bien que ces élites ibadites gardent en fait un peu un contrôle relatif sur les populations juives de la région mais aussi en fait sur les populations maléquites avec lesquelles les relations se tendent dans les années 1920 puisque les juifs comme les maléquites essayent d'utiliser la présence de l'administration coloniale pour contester cette prédominance des caïds ibadites et cette domination aussi elle se fait sur les femmes c'est tout à fait intéressant c'est à dire que les femmes du Mzab sont laissées comme un domaine d'administration locale c'est à dire que c'est considéré comme une chose sur lesquelles l'administration française ne va pas intervenir et donc je vous ai montré tout à l'heure cet accord passé entre les institutions locales du Mzab qui visent à interdire aux femmes de voyageurs de la région c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait c'est lié au développement de la voiture et de ces classes de commerçants de ces nouveaux riches du Mzab si on veut qui veulent faire voyager leurs femmes qu'elles viennent avec eux dans le nord et qui en fait en appelle à l'administration française pour que leurs femmes puissent voyager et le texte de cet accord cet ittifar dit très clairement nous savons que nous ne pouvons pas nous opposer aux lois de la république mais et ils émettent malgré tout une règle et en fait l'administration se garde bien j'ai travaillé sur les échanges entre Alger entre les différents échelons de l'administration qui dit très clairement le gouverneur général de l'Algérie dit bon ça concerne les femmes on ne va pas s'en mêler laissez-les régler ces problèmes entre eux et du coup les femmes se retrouvent vraiment comme étant le conservatoire de l'identité et des mœurs des mozabites et c'est vraiment beaucoup sur elles que repose la clôture de la communauté et la transmission notamment de la culture berberophone alors j'en parle assez peu dans le livre j'ai consacré un article à ces questions mais on le trouve dans la bibliographie du livre et sous les juifs pardon les relations donc en fait globalement l'impression que j'ai c'est que vous avez une frange de juifs du Mzab qui arrive à s'en sortir par le haut économiquement c'est-à-dire qui là aussi s'investit dans le commerce colonial et qui parie un peu alors comme le reste des juifs d'Algérie sur les institutions françaises donc sur l'école enfin qui connaît une association sociale via l'école via les systèmes de santé français etc et d'autres à mon avis qui restent très pauvres il y a beaucoup de travaux d'ethnographes de l'époque qui insistent sur la misère des juifs du Mzab et les relations en fait entre les populations se tendent énormément de ce que j'ai vu autour de la question de Palestine en fait à partir de alors déjà un peu dès les années 30 et surtout à partir de 44 45 et je pense que alors les juifs du Mzab sont partis en 62 avec l'indépendance mais en fait les relations étaient très dégradées depuis quelques années dans ce que j'ai pu voir mais là c'est pas une question que je traite dans mon ouvrage parce qu'en fait les oulémas sur lesquels j'ai travaillé s'intéressent enfin à les lire on a l'impression qu'il n'y a pas de juifs au Mzab c'est tout à fait frappant ce qu'on appelle une déformation de source une autre question qui revient sur la mobilité sociale et de l'entre-deux-guerres à travers la question de l'éducation et qui pose qui cherche à savoir si dans l'entre-deux-guerres il y a déjà des orientations des enfants Mzab vers les institutions d'enseignement du nord de l'Algérie des grandes villes du nord Clemsen Alger Constantine qu'il s'agisse d'écoles réformistes ou d'écoles coloniales comme les Medersa d'État alors assez peu assez peu pour la bonne raison que ce sont seulement les hommes qui migrent ce sont seulement les hommes qui effectuent ces migrages les hommes plutôt que les enfants les adultes plutôt que les enfants c'est-à-dire que les femmes et les enfants restaient au Mzab même et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il y avait cette nécessité de développer des institutions éducatives sur un modèle moderne c'est que ces enfants n'étaient pas scolarisés dans le nord alors j'ai trouvé quelques traces quand même de l'un ou l'autre qui pour leurs études secondaires et supérieures sont allées au lycée à Alger ou même à l'université donc là ce sera plutôt les années 40 et surtout 50 mais globalement dans l'entre-deux-guerres c'est essentiellement c'est plutôt la quête du développement d'institutions d'enseignement moderne localement et on en voit aussi et les réformistes encouragent à envoyer les enfants dans l'école publique française Homsab bon même si c'est des institutions assez faibles mais vous avez l'école publique et l'école missionnaire et les réformistes en fait développent à côté de ça soit pendant les vacances soit avant et après la journée de classe canonique un enseignement spécifique pour ces enfants et badites enfin un enseignement religieux et un enseignement de l'arabe en complément alors justement ce sera sans doute la dernière question puisqu'on arrive au terme de la rencontre vous avez évoqué les écoles missionnaires et donc une question qui vous proposait de développer un peu la question de la relation entre les missionnaires et les ibadites qu'on a évoqué uniquement du point de vue disons du savoir mais pas forcément de alors si les missionnaires s'investissent autant dans le savoir c'est que l'évangélisation est un échec donc ça c'est assez intéressant les missionnaires donc les pères blancs puis les soeurs blanches s'implantent Homsab alors les pères blancs dans les années 1880 les soeurs au début des années 90 les soeurs ouvrent un hôpital et elles vont avoir un apostolat essentiellement de soins enfin médical pendant toute la période j'ai travaillé surtout sur les sources des pères donc je serai plus à l'aise pour en parler mais disons que les relations en fait ne sont pas très chaleureuses jusque dans les années 20 c'est-à-dire que la plupart des oulémas battent froid aux pères jusque dans les années 1920 les pères peuvent être proches de certains notables qui sont les intermédiaires de l'administration coloniale ils peuvent être proches aussi de populations qui ont besoin de leur assistance on voit que c'est surtout alors il y a quelques conversions de la misère qui ne sont pas tant le fait d'Ibadite que de Sunnite et dans l'entre-deux-guerres les choses changent alors d'une part les missionnaires renoncent de plus en plus alors plus ou moins ouvertement parce qu'il y a des problèmes avec leur hiérarchie religieuse ce sera ouvertement seulement dans les années 40 mais ils renoncent à l'évangélisation ils s'investissent de plus en plus dans la connaissance de la société locale on voit très bien que leurs sources témoignent d'une implantation vraiment croissante d'une connaissance beaucoup plus intime des acteurs et de ce qui se passe localement à partir de la fin des années 20 et du coup progressivement ça pardon vous dites que les sources en témoignent c'est-à-dire ce sont des publications ou c'est l'analyse des sources historiques administratives c'est les dières en fait c'est-à-dire c'est des journaux de communauté c'est-à-dire que les pères écrivaient soit une fois par jour soit une fois par semaine il y avait un responsable de la communauté qui écrivait ce qui se passait et ça devient de plus en plus tourné vers une observation de la vie locale à la fin des années 20 c'est des sources passionnantes qui en plus ont un regard assez différent de celui de l'administration ou en tout cas on voit que c'est des gens qui restent plus longtemps et du coup progressivement cette situation qui était une situation où il y a d'avoir eu plutôt des écrits polémiques qui ont été produits à la fin du 19ème siècle par des par des Bataillèges écrits des polémiques antichrétiens et ça évolue vers une démarche de savoir de la part des pères pour les ou les maréformistes une imitation c'est-à-dire que le scoutisme catholique les écoles des pères sont des modèles pour les institutions réformistes même s'ils restent quand même tout à fait méfiants c'est très ambivalent en fait et puis à partir des années 50 les pères blancs s'engagent dans le dialogue islamo-chrétien et du coup c'est un peu hors sujet par rapport à mon livre j'en parle pas vraiment mais il y a eu tout un travail de rapprochement c'est intéressant c'est-à-dire que les pères blancs qui sont restés après l'indépendance ont participé de ce mouvement en fait post-Vatican II de révision très forte des relations islamo-chrétiennes un engagement dans le dialogue islamo-chrétien qui passe par la connaissance de l'autre par un travail aussi de par une présence en fait humble au quotidien auprès des populations locales voilà en fait il faudrait écrire un autre livre c'est tout à fait intéressant mais voilà ils ont participé de ce travail d'inculturation on peut le dire comme ça de l'église de la toute petite église catholique d'Algérie qui après l'indépendance n'est plus du tout le bras droit de la colonisation mais essaye de transformer les modalités de sa présence merci beaucoup je m'ajoute au remerciement que nous font les personnes qui ont posé des questions sur l'outil de messagerie c'est moi qui vous remercie pour ce riche exposé je m'adresse à vous tous pour vous remercier de votre présence et de votre et de votre audience dans ce format dans ce format confiné et donc nous avons une regrettable coupure de la retransmission au moment où justement Augustin Jomier est en train de rendre compte des conclusions disons des avancées de son ouvrage mais donc vous retrouverez la vidéo in extenso sur la chaîne YouTube de la Bulac bientôt sur des archives ouvertes libres comme à l'SHS et puis les quelques sources auxquelles on a pu faire allusion au cours de cette discussion notamment le billet de blog de Olga Adrianova sur les publications Ibadito-Banaise vous les retrouvez sur la page consacrée à la rencontre sur le site de la Bulac un grand merci à tous merci beaucoup et portez-vous bien et portez-vous bien Merci.